Yo, salutations à toi aventurier des mondes virtuels, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo consacrée au MMORPG Free2Play Tarisland. Je vous rappelle que le titre est disponible gratuitement sur mobile et sur PC. Sur PC, ce sera via l'auncher officiel, disponible depuis le site officiel du jeu dont le lien se trouve dans la barre d'infos. Sur mobile, c'est dans vos stores iOS et Android, sauf si vous êtes en Belgique, et là il faudra trouver un autre moyen pour télécharger le jeu sur mobile. Je vous ai proposé vendredi, le jour de la sortie, une vidéo découverte du tout début du jeu. Je vous ai dit que je reviendrai vers vous avec une vidéo sur le premier donjon du jeu, donc pas le premier donjon avec des bots que je vous avais déjà montré, mais le vrai premier donjon avec des joueurs qui est la bibliothèque, et ça va être le thème de cette vidéo tout simplement. Donc moi je vous fais une petite ellipse et je vous retrouve dès que je suis dans le donjon. Et bien voilà, nous sommes dans l'écran déchargement, ça m'a pris 3 minutes pour trouver un groupe pour faire ce premier donjon. Alors prenez bien en compte, c'est le premier donjon du jeu, c'est donc pas le donjon le plus difficile. De plus, sachez que les donjons proposent plusieurs niveaux de difficulté. En gros, le premier mode de jeu, c'est vraiment, pour faire simple, pour un mode de jeu accessible au mobile également, parce que le jeu est aussi sur mobile et vous jouez avec eux. Donc le but, c'est pas de fournir un gros gros challenge dans la difficulté de base. Voyez la difficulté de base vraiment comme un mode découverte. J'ai réussi à rebind de mes touches en passant par le logiciel de mon clavier, tout simplement. Par contre, j'ai mal rebind, c'est pas pratique pour mes doigts. Donc va falloir que je revoie ça un peu mieux, parce que là c'est pas encore trop ça. Mais bon, c'est mieux que rien. Je passe donc par mon logiciel de clavier qui est un clavier ROCAT. Là je rebind toutes les touches de raccourci, 1, 2, 3, 4, 5, vous savez les raccourcis de la barre d'action. Et ensuite je dois passer mon clavier en QWERTY pour que ça soit bien pris en compte. Mais ça fonctionne, là je joue au clavier. Hop, vous avez un DPSMeter intégré en haut à droite du jeu, par défaut. Et l'interface vous pouvez la modifier, j'ai vu des gens qui se plaignaient que l'interface, bah en fait on peut la modifier, contrairement à ce que certains vous disent. Alors peut-être pas de la manière dont vous le souhaitez, mais elle est modifiable. Donc le but de ce donjon, c'est pas de vous montrer la difficulté du jeu, c'est le premier donjon, en mode normal en plus, donc bon, vous attendez pas à un truc incroyable. J'aimerais bien que le temps on caille sur le boss. Allez, nickel. Donc je suis un peu concentré, je vais pas forcément parler tout le long. De toute façon c'est pas comme si ce que je vous disais était intéressant. Le gameplay du mage, donc je dois accumuler de l'eau. Ensuite l'eau, je la transforme en glace. Et selon mon niveau de taux de glace que j'ai converti, et bien j'ai... Eh bah j'ai été aspiré comme un ZZ, comme une ZZ pardon, voilà c'est bon. Et donc plus j'ai de glace, plus je ferai de dégâts par exemple. C'est pour faire très simple. Y'a pas que ça, mais c'est pour vous montrer le cycle. En gros, je fais de l'eau, de l'eau que je transforme en glace, qui me permet de faire des dégâts plus élevés. Alors ici, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Ok, on est en mouton. Les moutons, on doit se cacher des loups-garous. Et on pourra courir un peu plus vite, on a de quoi courir. Donc je l'ai fait une première fois ce donjon. Je me suis pas fait bouffer par un loup. Donc logiquement, y'a pas de raison que ça arrive ici. Faut tenir encore 14 secondes. Je sais que je suis un loup incroyablement... Ah un loup pardon, un mouton incroyablement sexy. Pour l'instant ça se passe bien. Et si vous êtes trop proche, hop, vous pouvez galoper. Pour l'instant ça se passe bien. Nickel ! Y'a un vocal dans le jeu, je crois que c'est les gens que vous entendez. J'espère qu'ils m'entendent pas. Ok, là il va y avoir une deuxième phase. Hop, je sors. Là je pense que ça va être la phase des fillettes si je dis pas de bêtises. Il va y avoir des bougies ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Ouais, changement de scène c'est ça. Alors le suspense, est-ce que c'est bien ça ? Est-ce que j'ai retenu ? Ouais, faut détruire les petites abominations. Pour pas qu'elles détruisent les bougies. Pour l'instant ça va. Il en reste une ici. Ok, c'est incroyable. Ah merde, le boss air menu j'avais pas vu. Moi je me grattais le bout du nez. Tranquille. Pour l'instant je suis premier au DPS meter. Mais je fais pas mon combo parfaitement. Pour monter mes dégâts. J'ai du mal. Mais ça va. Ok. C'est le mode normal de base de toute façon. Ok, y'a un coffre. Je sais pas si je vais pouvoir looter à nouveau. Ok, j'ai eu une petite bagounette. Visuellement j'aime bien le jeu. C'est très pénible ce côté clavier asserti pas reconnu par le jeu. Peut-être que ça viendra par la suite. Pour l'instant c'est pas le cas. Donc si vous ne voulez pas rebind de vos touches, vous passez juste le clavier en QWERTY. Et le problème est complètement réglé. Voilà un peu visuellement les décors. Les décors sont chouettes. Honnêtement. C'est sympa. Et je peux me spécialiser en feu également. Si je préfère jouer en feu. Ça me plaît bien en glace. Donc je reste glace du coup. Pour l'instant. Peut-être que je ferai une autre classe. Je sais pas. La nain me tente quand même toujours. Ok lui c'est fait. La mise en scène du donjon est plutôt sympa. Il y a un effort quand même. Qu'on aime ou pas. On ne peut pas mentir. Il y a un petit effort de fait sur la mise en scène. Faut que je monte encore un peu mon eau. Là je peux tout monter en glace. Hop. Et là je pourrais faire des gros dégâts au prochain mob. Là je suis full glace. Donc on va le sélectionner. Là je l'ai pas encore. Voilà. Et là je vais faire ma grosse attaque. Voilà. Ça a pas fait des dégâts de foufou. Ok il est mort. Ah je me suis fait dépasser aux dégâts. C'est honteux. You are honteux d'ashop. Donc là avec nous on a quoi ? On a une prêtresse, un voleur, un guerrier. J'ai cru qu'il allait aller dans le vide. Et un bard. Allez. Wouah j'ai fait des gros dégâts. Première fois que je dépasse les mille. Donc là il faut détruire ces petits trucs en passant dessus. Là j'ai détruit les miens. On va aller détruire les autres ici. Ok il faut faire pareil avec les petits boules d'eau. Ok ils le font. Pour l'instant ça va. C'est ok. Pas fourcheur de ça. Ah ok. Il faut détruire les petites boules de feu cette fois-ci. Hop. Je crois que le bard il a pas compris. Ok. Voilà. Il est mort ? Ah il est mouru. Ok. La suite. Donc on a gagné un petit collier. Je crois que c'était un pendentif que j'ai fait. Que j'ai eu j'ai pas fait gaffe. La suite elle est là. Ouais la suite elle est là. Ok. Faut que je monte mon eau comme vous voyez. Là c'est bleu clair donc c'est de l'eau. Quand c'est gris c'est que j'ai rien. Allez let's go. Donc là j'ai bientôt 3 niveaux d'eau. Là par exemple je vais les passer en glace. Et là je peux faire max dégâts. C'est bon. Il met la flèche là-bas je sais pas trop. Alors qu'il faut aller en bas. Là je vais remonter mon eau à nouveau. Je suis pas obligé de les monter à 3. Quand j'ai rempli un losange là de l'icône au milieu de ma barre d'action c'est bon. J'ai eu un petit soucis de son dans le jeu. Je sais pas d'où ça venait. Ok. Soucis de son que j'ai pas eu dans le premier passage. Je sais pas si c'est quelqu'un qui a voulu parler avec son micro dans le groupe. Et que ça a baissé le son du jeu automatiquement pour qu'on l'entende. Je sais pas. Ok c'est bon. Aucune cible à libérer. Bah oui. Et là on arrive si je dis pas de bêtises au dernier boss. Oh la vidéo est pas très longue. On prend sa petite boule de lumière. Et voilà je suis divin. Bah c'est toujours plus sympa que de prendre des escaliers. Ok là j'ai mes 3 niveaux d'eau. Je vais démonter en glace. 1, 2, 3. Je lance ma grosse attaque. Voilà elle a fait 3 fois 809. Là j'ai activé un buff qui me fait gagner plus d'eau. Ok. On va gagner un petit peu d'eau. Ouais je pense que c'est quelqu'un qui active son micro dans le jeu. Ok c'est bon. Quel enfer. Ok là on a changé de dimension. C'est vachement stylé je trouve le décor au loin. J'aime beaucoup. Là il va y avoir un portail. Va pop. Ouais voilà il est là. Et il y a des petits monstres tout méchants. Tout mignons. Tout pas beaux. Tout ce que tu veux. Mais faut les tuer. C'est assez simple. On va pas vous mentir. Par contre sur mobile. Est-ce qu'il y en a qui ont fait le donjon sur mobile ? Parce que je me dis ça doit être vachement compliqué sur mobile. Ok je fais une petite AOE. S'il reste dedans c'est cool. S'il reste pas dedans c'est moins cool. Je martèle ma touche. Je n'arrête pas. On a une vitesse d'attaque qui est incroyable. Donc j'en profite. Je sais pas d'où ça vient. Mais je suis content. Voilà il y a du monde. Ok il y a de nouveau le micro. Ah j'arrête dans les options ça. C'est pénible en fait. J'ai été stun. Ah c'est bon. Oh il est bientôt mort ça va le faire. Voilà je suis premier au dégât. Faut que ça dure. C'est mort. Ah bah voilà. J'ai terminé premier au DPS. Incroyable. J'ai fait 38% du DPS. C'est le deuxième et pas loin derrière. Il est à 36. Ensuite c'est 9, 3 et 2,7. Ok. Bah voilà. C'était le donjon bibliothèque en mode normal. Je le précise. Là on va ressortir du donjon. Oui je veux le faire. Je veux le quitter. Et c'était donc la première vidéo consacrée. Enfin la première vidéo haute. Une vidéo découverte du tout début du jeu. C'était la première vidéo donjon de ce jeu. Tarisland. Voilà où j'étais. C'était joli ici quand même. Je voulais vous montrer. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Dans la personnalisation du personnage du coup. Vous avez. C'est où ? C'est dans développement. Ok. Vous avez donc vos compétences ici. Vous avez les arbres de talent. D'ailleurs il faut que je mette un point de talent. Qui va jusque là. Vous avez les compétences ultimes. Si c'est un peu dead. Ah bah non mais pourquoi j'ai cliqué là dessus ? Je regarderai ça plus tard. Hop. Voilà. Vous avez la pierre inscrite. Ça aussi ça vous permet de vous spécialiser encore un peu plus. Là par exemple. Pour l'instant j'ai que deux points que j'ai mis dedans. Ça convertit les points de spécialisation en attributs de préférence. En fonction de la spécialisation sélectionnée. Moi je marche avec combo en speglas. Donc ça m'augmente mes combos. Ici voilà. Vous avez plein de petites choses différentes. Vous mettez pause. Comme ça vous pouvez voir. Je ne vais pas vous montrer chaque point. Mais vous pouvez remplir pas mal de petites choses. Voilà. C'était le donjon. Le tout premier du jeu. Bibliothèque. Alors c'était le mode facile. Je le reprécise. Le jeu est disponible sur PC et mobile. Gratuitement. Dans la boutique vous allez trouver une chier de cosmétiques. Il y a beaucoup beaucoup de cosmétiques dans la boutique. On sent que ça repose essentiellement sur le cosmétique. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et ça coûte pas toujours pas cher. Il y en a des très chers. Il y en a pour vendre une fesse. Au plus offrant. Bref c'était pas le sujet de la vidéo. Ici c'était pour faire du donjon. Moi je vous laisse ici. Si t'as apprécié. Petit pouce positif. Pour mon serveur EU1. J'ai oublié de le préciser. Et donc je te disais. Je vous souhaite à tous d'excellentes sessions de gaming. Et ce peu importe à quel jeu vous allez jouer. Parce que le principal. Mes petits amis. Comme toujours. C'est de s'amuser. Et bah ouais. Ciao bye bye. Sous-titrage ST' 501